J'ai même plus quoi penser, j'ai plus de nouveaux problèmes dans ma tête, je me confie pas tu joueras de mes vailles, je sais pas pourquoi j'aime trop dépenser, je prends plus le temps d'écrire, je dois gérer des pleurs et des cris. Fico bip bip ouais ça vient de commencer, c'est les cités ça prend pas l'assez. Gros je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe bon bah j'espère que tout le monde va bien, bon c'est la première vidéo actuelle du week-end et c'est l'avant dernière vidéo actuelle de la semaine, ouais c'est la petite vidéo actuelle du samedi. Balky pour commencer cette petite actualité du samedi, on va parler de Niska, Kobadade et Niño, puisqu'en gros il y a le featuring justement qu'on a parlé il y a quelques jours qui s'appelle 911 qui est disponible sur les plateformes et c'est le premier extrait du projet commun entre Niska et Niño. Ensuite on a Daji qui a annoncé la sortie de son tout premier EP qui va s'appeler TPLM avec NASA en featuring dedans et c'est disponible pour le 13 septembre. Sous-titrage ST' 501 Ensuite il y a également Bébé Jack qui a annoncé la sortie de son nouvel album avec un concert à la gaieté des rites. Le 25 septembre et la sortie de l'album est le 4 octobre, en gros le jour de mon anniversaire. Ensuite on a Fiansou qui a annoncé une collaboration avec les rencontres cinématographiques de BGIA, on peut voir que c'est écrit. En collaboration avec les rencontres cinématographiques de BGIA, nous annonçons la création d'une bourse à l'écriture et au soutien des jeunes scénaristes algériens. On vous donne rendez-vous du 24 au 29 septembre 2024 dans le cadre des rencontres. Plus de renseignements sur les réseaux et mails de RCBGA. Merci les frères de m'inviter parmi vous. Important annonce, vous êtes résident en Algérie et vous avez une expérience effective dans le domaine de la réalisation cinématographique avec au moins un premier court métrage réalisé. Ceci est pour vous, consultez le lien. Et voilà, et en gros c'est une annonce que Fiansou il vient de faire sur ses réseaux. Et je tenais à le rajouter dans cette vidéo, pour les personnes que ça intéresse. Ensuite on a Rov qui a laissé un message à Karim Benzema. Et en gros il a enterré la H2 guerre, on peut voir qu'il a dit. Karim Benzema, tu m'espionnes ? Lol, obligé tu kiffes Hytna, je te connais, l'album est violent, t'as vu ? J'ai vu que Sabri écoutait ça fort à Marrakech cet été. Salam à vous, tu as grandi, t'es devenu un bon père de famille. Tu as accompli de grandes choses, par ton talent, ton sérieux et ton travail. Et ça ne m'étonne pas, bravo. La vie t'a aussi montré que je n'avais pas tort, on se sait petit frère. Le temps ouvre les yeux, tu m'as pris pour modèle, à tes débuts, jusqu'à ton arrive à Madrid. Maintenant, tu es un modèle pour tous les jeunes qui viennent d'en bas et d'en haut. Tu es aussi le joueur préféré de mon petit dernier, qui a 12 ans. Il m'a dit, repars de lui papa, t'as capté, il veut que je lui fasse la passe. Et c'est le message de Ruff pour Karim Benzema, puisqu'il a vu qu'il regardait ses stories sur Instagram. Et Karim Benzema, il l'a remis en story en disant, gros salam, bien vu et salam au fiston. J'avoue, le son, il tabasse. Et c'est le message pour répondre justement à Ruff de Karim Benzema. Dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en pensez. Ensuite, hier, lors de la première partie du festival Restinzik à Bordeaux, il y a Lacrim qui était invité. Et en gros, sur scène, il a mis un coup de pression au public directement. Puisqu'il y a des personnes qui s'amusaient à lui lancer de l'eau. Donc, il a mis justement ces personnes-là en garde. Et pour le coup, il n'a pas eu tort, tu vois. Des personnes justement qui payent leur place pour jeter des choses sur l'artiste, j'arrive toujours pas à comprendre. Faudrait m'expliquer. Bref, regardez l'équipe. Ensuite, je suis tombé sur une info qui parle de Free Scordone. Et d'après cette info, il y a un projet commun avec Zuko Mezzi qui pourrait voir le jour prochainement. Donc, ouais, ça pourrait être une dinguerie. Un projet commun entre Free Scordone et Zuko Mezzi, je dis pas non. Ensuite, hier, je vous ai fait une vidéo et c'était une réaction par rapport à l'affaire de Gisèle Pellicot et Dominique Pellicot. Et je vous invite à aller la voir pour les personnes qui l'ont pas vue. Et là, en gros, ben, il y a un rappeur qui s'appelle Gracie Hopkins qui a laissé un message par rapport à cette affaire. Et je tenais à le dire. En gros, il a dit. Depuis que j'ai entendu cette histoire, je pense tout le temps à Gisèle Pellicot. Le fait d'avoir vécu ses horreurs pendant 10 ans et d'avoir ses énormes cicatrices psychologiques et physiques avec lesquelles elle va devoir malheureusement vivre jusqu'à la fin de ses jours. Le fait de refuser le procès à huis clos pour que la honte change de camp. La puissance et le courage de cette femme qui n'a absolument rien demandé. En tant qu'homme, j'ai vraiment pas honte de dire que notre almen est vraiment une phrase de merde. Et là, honte franchement. Les agresseurs de cette dame sont tout âge et ressemblent à n'importe quelle personne avec qui on pourrait échanger quotidiennement, qu'on pourrait croiser dans la rue, avec qui on pourrait travailler, avec qui on pourrait avoir des liens. Et des Gisèle Pellicot, il y en a partout autour de nous, tous les jours et tout le temps. On doit faire mieux, vraiment. On doit s'éduquer pour de vrai et on doit dénoncer ses comportements de monstres et surtout se remettre en question sans cesse. C'est à l'oppression et aux oppresseurs d'être éradiqués à la source, pas aux opprimés de s'arrêter de vivre par peur constante du danger. Et je dis ça parce qu'on se le dise, si selon la logique, l'humain est pourri de nature, alors l'homme est le poison de ce monde. Et c'est le message de Grace et Hopkins par rapport à l'affaire de Gisèle Pellicot et Dominique Pellicot, je sais pas. Et je vous invite à aller voir ma vidéo pour les personnes justement qui sont pas au courant de l'affaire. Mais à mon avis, vous êtes au courant. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba. Parce qu'il y a Booba qui a ressorti une photo de Gims sans lunettes. Et c'est une photo qui a fait le tour de la toile. Plus de 2 millions de vues. C'est une dinguerie. Et en gros, on peut voir qu'il a écrit le dragon de Komodo. Et il a mis un drapeau pirate. Hashtag Bilal le navire. Et le navire, c'est le featuring entre lui et Gims qui a été fait par un fan. Qui est disponible sur les plateformes. Et on peut voir que cette photo, elle a pas mal tourné. Et en parlant de Gims, il y a une vidéo de Gims qui est ressortie. Et qui a été repartagée justement par Gims. Et en gros, il faisait un sale temps en arrière. Et cette vidéo, je ne l'avais jamais vue personnellement. Donc ouais, pour ceux qui ne l'ont pas vue, regardez. Et juste après Booba, il a laissé un message à Gims. Et c'est par rapport au son, le navire. Et en gros, il a mis une conversation privée qu'il a eue avec Tete Authentique. Qui est la personne qui a créé le son. Et on peut voir que Booba il a dit. Gims, oh grand marabout bienfaiteur, réponds-lui. De mon côté, aucun problème pour déclarer. Par contre, Dja Demba Fondation Birkin, ça n'existe pas. On s'est compris. Bise. Hashtag le navire. Et il a identifié Tete Authentique. Qui est la personne qui a créé le son. Et en gros, c'est une conversation privée. Et on peut voir que Tete Authentique, il a dit. Salut, écoute, je voudrais savoir si t'étais ok pour déposer le navire à la SACEM. Je vais demander la même chose à Gims. Je trouve qu'étant donné que nous voulons reverser les sous à une association, ça serait mieux de faire les choses légalement. De cette manière, on aurait tous notre part. Et on pourrait décider chacun d'une oeuvre caritative. Je dis vraiment pas ça pour moi. S'il faut, je veux bien rien toucher. Et vous laissez gérer ça. Simplement, l'idée me semble bonne. Au vu du démarrage assez fou. Et il y a un vrai truc à faire. Moi, j'y connais rien. Mais je veux bien vous laisser gérer ça. Tout le monde serait content. Et Booba, il est ok justement. Et juste après, il a laissé un message à Ruff. Puisqu'en gros, Ruff, il a mis une publication qui disait. Essaye de passer notre cap et tu pourras t'asseoir à notre table. Et on peut voir que Booba, il a dit. Ruff, si c'est à moi que tu fais allusion, de quelle table tu parles ? Qui veut s'asseoir à ta table ? Dis-moi, si tu veux prouver que tu es meilleur rappeur, donne une date. Et sors un son. Mais pas de 13 minutes. J'ai une vie, moi. Bref, amuse-toi à ta table. Et il a mis à drapeau pirate. Et c'est la réponse de Booba par rapport à ce que Ruff il a mis, tu vois. Et il lui propose de faire un son. Et juste après, Booba, il a dit. Snap, bonjour. Est-il possible de faire un don de quelques certifs envers un rappeur en difficulté qui n'en a aucune ? Genre, dehors, une platine par exemple. Merci de me répondre. Et juste après, il a mis le son à Céminan qui est sorti, ben, il y a pas mal d'années. Et en gros, il répondait à Ruff. Et il a écrit. Ruff, t'es chaud ? Point d'interrogation. Et il a mis un emoji mort de rire avec un emoji qui est congelé et un drapeau pirate. Donc là, il lui propose, ben, un son. Si j'ai bien compris. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en pensez. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. L'équipe, l'équipe. C'est des pédales, je veux pas savoir pourquoi ils rappent. Excité, je fais un essai, la confiance en... J'sais même plus quoi penser. J'ai plus de nouveaux problèmes dans ma tête. J'me confie pas, tu joueras de mes vagues. J'sais pas pourquoi, j'aime trop dépenser. Les mélodies font le même bien que les vagues. Elle est mojie et les Louis V-Bag. Et comme tout, elle rêve de s'en aller. Bon, l'équipe, vas-y, t'sais quoi ? On va se faire à l'ancienne, mais un petit peu moins rapide. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent toujours pas à comprendre. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien et le référencement. Et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre à l'encommentaire, tu mets un, deux, un, trois. Et puis voilà, c'est juste pour référencement. Et puis voilà, et puis sinon, je précise que cette ou trop autre, tu vas la retrouver en fin de vidéo, dans plusieurs vidéos. T'as capté dans les vidéos actualité. Si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes infos ici. N'hésite pas à me contacter en privé, puis bah, je pourrai en parler en vidéo. Sinon, j'arrête de t'en pouce, je te dis à ce soir pour me mettre pour sur une nouvelle vidéo et une nouvelle description. Ouais, j'ai avalé les mots, c'est une dinguerie. Peace le game.